Les chats sont des animaux intelligents dont le comportement peut nous paraître étrange. Cependant, il existe des explications logiques derrière leurs comportements inhabituels. Dans cette vidéo, nous allons parler de 9 choses étranges que font les chats et expliquer leur signification. Pourquoi les chats lèvent-ils leur postérieur quand on les caresse ? Si vous caressez un chat à la base de sa queue, il est probable qu'il lève son postérieur. La base de sa queue est une zone érogène avec de nombreuses terminaisons nerveuses. De nombreux chats aiment donc être caressés ou grattés par une personne de confiance à cet endroit-là. Mais n'oubliez pas que si quelques caresses peuvent être apaisantes au début, des caresses excessives sur sa queue peuvent être trop stimulantes voire douloureuses. Il est intéressant de noter que les chats adoptent également cette posture lorsqu'ils sont en chaleur ou prêts à s'accoupler. Les femelles en chaleur deviennent souvent plus affectueuses et se mettent dans cette position chaque fois que vous les caressez. En outre, les chats présentent leur postérieur en guise de salut amical ou pour échanger des odeurs. Un autre chat reniflerait l'odeur émanant de ses glandes anales pour obtenir des informations sur lui. Vous avez probablement vu des chats se renifler le derrière en guise de salutation lorsqu'ils sont en bon terme. Ainsi, lorsque votre ami félin lève son postérieur, il essaie de communiquer sa confiance et sa convivialité. Pourquoi les chats se couvrent-ils le visage quand ils dorment ? Le plus souvent, les chats se couvrent le visage pendant leur sommeil pour garder leur nez et leur corps plus chaud. Les chats préfèrent des températures plus élevées que les humains. En couvrant son visage avec ses pattes ou en se mettant en boule, votre ami félin peut réduire la quantité de chaleur perdue pendant son sommeil. Il se couvre également les yeux afin de bloquer la lumière. Ce sont des êtres crépusculaires, ce qui veut dire qu'ils sont plus actifs au crépuscule et à l'aube et qu'ils passent la plupart de leur journée à dormir. Cela implique qu'ils doivent souvent dormir lorsqu'il fait jour dehors et qu'ils utilisent leurs pattes pour bloquer la lumière. Cela peut être aussi totalement involontaire. Les chats s'endorment facilement dans des positions bizarres. Votre animal peut se toiletter et commencer à s'endormir avec ses pattes sur les yeux. Pourquoi certains chats s'expriment beaucoup ? Si vous avez un chat qui s'exprime beaucoup, il y a plusieurs raisons à cela. La cause la plus courante de vocalisations excessives est la recherche d'attention. De nombreux chats apprennent à miauler pour signaler leur désir de sortir, d'être nourris, de jouer ou même pour que vous leur parliez. Les chats qui subissent un stress deviennent également plus bruyants. Un nouvel animal de compagnie ou un bébé, un déménagement ou de grands changements dans la maison, une maladie ou la perte d'un être cher peuvent faire de votre chat un bavard. Si votre chat n'est pas stérilisé, vous allez l'entendre davantage. Les femelles glapissent lorsqu'elles sont en chaleur et les mâles glapissent lorsqu'ils sentent une femelle en chaleur. Le fait de faire stériliser votre animal évitera cela. L'ennui, la solitude et l'angoisse de la séparation sont d'autres raisons qui poussent un chat à beaucoup s'exprimer. Enfin, n'oubliez pas que les races orientales, en particulier les chats siamois, sont connus pour être de grands bavards. Pourquoi votre chat vous lèche et vous mord ensuite ? Si votre chat vous lèche puis vous mord à l'improviste, vous avez certainement droit à une morsure d'amour. Les chats mordent souvent pour montrer leur affection, mais uniquement avec des morsures douces et contrôlées. Certains chats vous mordent dans le cadre de leur comportement de toilettage. Lorsque les félins se nettoient mutuellement, ils se lèchent et se mordillent pour assurer une hygiène parfaite. Il est donc tout à fait normal que nos chats nous mordent un peu lorsqu'ils nous toilettent. Mais n'oubliez pas que si vous êtes en train de caresser votre animal et qu'il donne à votre doigt un coup de langue ou deux, puis une belle morsure, c'est peut-être qu'il en a assez de vos caresses et qu'il est trop stimulé. La surstimulation se produit lorsque vous le touchez à des endroits qu'il n'aime pas ou lorsque vous le caressez pendant de longues périodes. Au bout d'un certain temps, quelque chose qu'il aurait pu trouver agréable devient frustrant et se traduit par une morsure. C'est le signal d'alarme de votre chat qui vous dit d'arrêter de le caresser. Jouer peut également être la raison de ce comportement. Aussi mystérieux et sympa que cela puisse paraître, les chats peuvent être enjoués et farfelus. Si ses oreilles sont pointées vers l'avant, que sa queue est relevée et que ses pupilles sont légèrement dilatées, alors votre chat est heureux et prêt à jouer. Bien sûr, la morsure d'un chat peut également indiquer une agression. Mais soyez assuré que vous le saurez si votre chat vous mord par agressivité ou s'il vous donne simplement une petite morsure amicale. Car les morsures agressives sont souvent accompagnées de sifflements ou d'un langage corporel rigide et hérissé. Pourquoi les chats changent-ils constamment d'endroit pour dormir ? Une étude publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science a enquêté sur 1177 chats et a révélé qu'en moyenne, les chats avaient cinq lieux de couchage préférés. C'est un instinct de survie pour eux de changer régulièrement de lieu de sommeil. À l'état sauvage, ils déplacent fréquemment leurs nids et leurs colonies pour éviter d'être repérés par les prédateurs. Les chats dorment également à différents endroits pour avoir de l'intimité, réguler leur température corporelle et éviter les situations stressantes. De nombreux chats préfèrent dormir assez loin de leur litière et de leur nourriture pour éviter les odeurs fortes ou directes. Le marquage de leur territoire est une autre raison pour laquelle ces animaux changent fréquemment d'endroit. Les chats marquent les endroits où ils vivent de plusieurs façons. Ils le font généralement en griffant ou en marquant une zone ou un objet avec leur odeur pour consolider leur territoire. Ils dorment pendant une période prolongée dans un même espace pour s'assurer que l'endroit en question est leur odeur. Cela rend leur environnement plus confortable. Pourquoi les chats prennent votre place ? Les chats volent souvent votre place car ils apprécient l'odeur et la chaleur que vous laissez derrière vous. Ils aiment les températures chaudes et veulent absorber la chaleur de votre corps. Les chats domestiques aiment également être proches de l'odeur de leur gardien car ils se sentent ainsi à l'aise et en sécurité. Certains chats territoriaux sauteront sur le canapé pour y déposer leur odeur, rendant la zone plus familière à leurs yeux. C'est leur façon de revendiquer la zone comme leur appartenant et de repousser les autres animaux. Gardez encore une fois à l'esprit que les chats ont tendance à passer beaucoup de temps au même endroit pour s'assurer que l'endroit est leur odeur. Bien sûr, les chats vous volent aussi votre place lorsqu'ils veulent votre attention et espèrent se blottir contre vous à votre retour. Pourquoi les chats pétrissent-ils ? Le pétrissage consiste pour un chat à pousser ses pattes avant contre une surface. Les chats commencent à pétrir juste après la naissance. Ils effectuent ce comportement instinctif sur les mamelons de leur mère pour stimuler la production de colostrum et de lait. Bien qu'à l'origine les chats pétrissent pour le lait, ils continuent d'effectuer cette action après l'âge de l'allaitement. Le plus souvent, ils le font lorsqu'ils se sentent heureux et en sécurité. Vous pouvez également remarquer qu'ils ronronnent et ont les yeux mi-clos, ce qui est souvent un autre signe de sécurité et de satisfaction. Si votre chat pétrit sur vous, c'est un signe d'amour et d'affection. Il est en bonne santé émotionnelle et se sent à l'aise en votre présence. Une autre raison pour laquelle les chats pétrissent des surfaces aléatoires est pour marquer leur territoire. Les chats perçoivent certaines odeurs par leurs pattes, en griffant ou en pétrissant. Ils déposent leur odeur sur une surface, permettant aux autres animaux de savoir qu'ils sont passés par là et que le territoire leur appartient. Les yeux dilatés Les pupilles des chats fluctuent en taille et en forme en fonction de la lumière et des émotions. En dilatant leurs pupilles, les chats permettent à la lumière, même minuscule, d'entrer dans leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité. Pendant la journée, les chats peuvent contrôler leurs pupilles en fonction de la luminosité. Il est intéressant de noter que la taille des pupilles peut également être une indication de l'humeur de votre animal. Si la lumière ambiante est normale, mais que les pupilles de votre chat sont dilatées, cela peut signifier que votre chat n'est pas détendu ou qu'il est stimulé. Votre chat peut être stressé, anxieux, excité ou avoir peur. Les chats ont aussi souvent les pupilles dilatées pendant leur cycle de chaleur. Dans des situations qui leur procurent du plaisir, comme lorsqu'ils viennent de manger leur nourriture préférée, les pupilles du chat peuvent se dilater par réflexe. Il est important de se rappeler que certains problèmes de santé présentent la dilatation des pupilles comme un symptôme. Si la lumière ambiante est suffisante et qu'il n'y a pas de stimuli ou de facteur de stress, mais que les yeux de votre chat sont constamment dilatés, il est temps de consulter un vétérinaire. Pourquoi votre chat dort-il avec vous ? Il dorme avec vous pour plusieurs raisons. Les chats aiment les températures plus chaudes que les humains. Donc, lorsque la température ambiante est un peu fraîche, votre chat va chercher un endroit chaud pour maintenir sa température et votre corps est une bonne source de chaleur. Une autre raison pour laquelle votre chat dort avec vous est qu'il veut se sentir en sécurité. Dans la nature, se coucher ou dormir rend les animaux plus vulnérables aux prédateurs. En dormant sur un humain de confiance, le chat se sent en sécurité et bénéficie du confort et de la chaleur nécessaires pour dormir paisiblement. Les chats dorment également sur vous pour vous montrer leur affection et leur amour. Bien qu'ils puissent être très indépendants, vous leur manquez lorsque vous vous absentez pendant une longue période et ils voudront vous faire des câlins à votre retour.